Salut à tous, c'est Nacedo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fly Simulator 2020. J'ai fait un enregistrement tout à l'heure mais le jeu a planté. Ce qui fait que j'ai perdu près d'une heure et demie de vidéo. Surtout que je ne peux pas reprendre en plein milieu là où j'étais. C'est pas comme FSX où on pouvait reprendre à l'endroit où on s'était arrêté. Donc j'avais prévu de continuer le tour de Belgique, de reprendre là où on avait atterri la dernière fois. Donc en fait je reprends exactement la même chose que tout à l'heure de ce que j'ai fait ce matin. D'ailleurs j'étais parti très tôt ce matin aux environ 9 heures pour un vol matinal de Greenbergen en survolant Villevord. Je longeais le canal pour arriver à Anvers. Puis à Anvers suivre l'esco pour remonter ici au niveau de Zélande et de venir longer la côte belge. Donc je vais refaire à nouveau le même parcours. Mais par contre ici je vais prendre un autre avion. Je vais prendre le... parce que ça a duré assez longtemps. Au lieu de prendre le Cessna 152, je vais prendre l'avion que j'utilise d'habitude, donc le Robin. Je vais déjà mettre 90% de carburant. Une numéro de matriculation. Et je vais partir d'une aire de stationnement directement. En espérant que le temps soit bon parce que bon ce matin il faisait très très beau. Mais bon je vois ici que les conditions de vol n'ont pas l'air d'être top. Et j'espère aussi que le jeu ne va pas planter à nouveau. Ce sera vraiment chiant parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé près d'une heure et demie à faire le vol. Et ça a planté alors que je survolais carrément la côte. Donc voilà, ici je refais un nouveau enregistrement. On espère que ça aille mieux. Et que ça peut durer au moins longtemps aussi. Bon une heure et demie c'est quand même beaucoup alors qu'on est arrivé à peine à la côte. Et qu'il y avait encore l'atterrissage et tout ça. Donc voilà, je pense que... Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on prenne un autre avion que le Cessna quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le Robin. Ça ira un tout petit peu plus vite. Mais voilà, c'est encore... Le fait d'observer et de profiter de la vue sera encore gérable. Donc voilà, c'est non non non. Donc ici, je vais continuer. Je reprends là où je m'étais arrêté. Et suite à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques jours, je vais survoler Villevord avec mon avion pour un petit peu montrer la ville. C'est chaud, mais ça peut le faire. Vu la météo, il y a quand même un bon visu. Ok, bon. N'hésitez pas à mettre le jeu, en tout cas l'écran, à augmenter la luminosité de l'écran au cas où vous ne verrez rien. Voilà, ici c'est OK. Le frein de parc est mis. Le carburant. Les vannes de carburant sont ouvertes. On est bon. On va allumer le feu de navigation. On allume le moteur. Ok, on est bon ici. L'interrupteur de rechargeage est plutôt allumé. On allume les radios, même si on ne va pas vraiment les utiliser. Et on va amorcer le roulage. Donc on desserre le frein. On demande le repoussage. La piste 1 qui est là-bas. Donc c'est la piste où on va décoller de là. J'espère réellement que mon simulateur ne va pas de nouveau bugger et crasher. C'est vraiment la lose. Les tests des warnings sont bons. Bon, quand tu veux un cocotte ? On allume les interrupteurs de bon pas carburant. On vérifie les commandes de vol. On a un grand volet. Les phares de roulage allumés. On allume la balise d'anticollision. On disserre le frein et on y va. On ne perd pas le temps. On essaye un petit peu de... de gagner du temps et de ne pas traîner. Il traverse sans cri d'égard. Merci, bonsoir. J'espère vraiment qu'à la côte il fasse bon. Parce que ici le soleil couvre quand même pas mal de l'environnement. J'ai pas envie de me retrouver sous l'appli ou avec une mauvaise visibilité. On va essayer de rester sous le plafond. Des nuages. Dès qu'on y arrive, on va faire un rolling takeoff, on va pas perdre de temps. Et on va dire que j'irai à le sud. Bravo Golf. Bravo Trafic. Robin Oscar Oscar. Juliette Mike. Novembre BD qui m'offre un B1 South departure. Allez c'est parti, on met plein gaz et on y va. Ok, bas directif, pas d'alarme. 75, en rotation. Ok, on a un vario positif, ça c'est bon. Ok, selon mes estimations, il suffit de suivre le canal ici, on rentre un cran de volet et on arrive sur Villebord directement. C'est bon. 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 vraiment, c'est bon. C'est bon. On va essayer de voler bas, mais pas trop bas. non plus. Au moins, ne serait-ce pour avoir une bonne visibilité et être sous les plafonds nuageux. Donc, nous sommes déjà au-dessus de Villevord, je vais partir ici vers l'ouest. Faire un tour, le tour de Villevord ici, afin que vous puissiez avoir une bonne visibilité à votre gauche. Donc, vous voyez le canal qui suit, Bruxelles qui est plus lent là-bas, avec ses industries. Bruxelles-Nationale, l'aéroport de Bruxelles-Nationale ici. Le ring, le 19 qui me semble, part par ici ou de l'autre côté, je ne sais plus. Je pense que c'est bien le 19. On va survoler un peu l'aéroport de Bruxelles. Je vais juste baisser un petit peu au niveau régime moteur, pour me stabiliser entre 24 et 2500. voilà. Bruxelles-Cargo ici. Et donc, tout ce que vous avez ici à votre gauche, c'est Villevord. Et pour ceux qui reconnaissent, on a le macro de McAllen. juste là. Essayez de se stabiliser. Et on va trimer un tout petit peu. Voilà la ville de Villevord. Celui qui m'a demandé à quoi ça ressemblait, en tout cas pour faire un tour au dessus. Je vous salue, la personne qui m'a envoyé le commentaire. Bonjour de là-haut. Et en tout cas, merci d'avoir posté un commentaire et de suivre la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que vous voyez votre maison, même si c'est un petit peu compliqué vu de haut, mais que vous reconnaissez un tout petit peu le lieu. C'est quand même très bien fait. Au niveau qualité de traitement d'image, c'est très très bien fait. La minusité ici est bonne, je trouve. Malgré le fait que la basse soit meilleure, vu qu'on a le soleil qui transperce les nuages. Et ici, on a quand même un ciel couvert. Encore heureux qu'il ne pleuve pas. Donc on va essayer de ne pas trop traîner dans le coin au cas où. Mais je ne pense pas qu'il pleuve aujourd'hui. Je vous rappelle, nous sommes le dimanche 6 septembre. Il est 15h15, heure locale, heure belge, avec la météo réelle. Encore une autre. Il est 15h15, Je n'ai pas vraiment fait que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire qu'on a l'air. Je ne sais pas, même si on a une photo, je n'ai pas assez cher. Je vais vous donner la réelle. On a déjà vu une petite réelle. Donc on reprend vers le nord, on suit le canal à nouveau pour repartir sur sur envers. Cargoville ici, pour ceux qui connaissent. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Donc ici on arrive du côté de Dasher, société logistique, on passe juste au dessus. Et puis au nord, on a Willowbrook justement, qui est juste ici Willowbrook. D'ailleurs j'en ai oublié d'en parler, mais ici il y a le fort de Bredonk. C'est un ancien camp de concentration qui est préservé, qui fait partie du patrimoine, je pense. Et qui est très souvent visité par des groupes scolaires, dont j'ai fait partie justement. J'ai visité ce camp secondaire il y a quelques années. C'est assez impressionnant à voir et assez déchirant aussi. Très particulier comme ambiance. Donc nous voici déjà à Beaume. Beaume qui est aussi très 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 connu comme la ville qui accueille chaque année normalement maintenant. Sauf cette année-ci, 2020, le festival Tomorrowland. Et oui, Tomorrowland c'est ici en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas. Justement dans la ville de Beaume, qui est situé entre Bruxelles et Anvers. Un festival électronique de techno-électro, extrêmement connu, qui s'étale sur plusieurs jours. Là ici on est en train de longer l'A12, qui va directement jusqu'à Anvers. En passant par Beaume, Clydal, Nirland, Wilreich aussi. En tout cas pour ceux qui connaissent le coin. Donc ici en dessous, il y a le Décathlon ici. On reconnaît bien quand même. Quelque chose ici, enfin certaines choses, on reconnaît un petit peu sa route. Donc voici Clydal. Et Gronenook, juste ici avec son Ikea. La ville d'Anvers qui est plus loin là-bas. Toujours en longeant l'A12. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous voici au dessus de Wilreich. Et de l'autre côté de l'A12, on a Kornblum. Kornblum ou Kornblum. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Mais tout le long de l'A12 ici, on a des magasins. Le Dream Baby, le Pizza Hut. On a quand même pas mal de choses. Pas mal de magasins. C'est un peu comme des entreprises. Enfin, en tout cas voilà. C'est une route commerciale on va dire. Donc ici au niveau de l'embouchure. On a de l'autre côté. On a Zandrecht. Zweindrecht pardon. Et on arrive à la ville d'Anvers qui est juste en dessous de nous. Je vais garder le 19 et le 34 à ma droite. En tout cas je passe par au dessus. Et comme ça j'aurai la ville à ma gauche directement. Donc ici vous voyez un peu l'aéroport d'Anvers. Durn. En tout cas nous avons un aéroport d'Anvers durn. Et la ville d'Anvers. Comme vous le voyez ici. Avec Anvers Berkem. La gare d'Anvers Berkem qui est juste là. Voici la ville d'Anvers. Très belle ville aussi. Extrêmement touristique. Avec le parc de la ville. Qu'on peut voir ici. Envers central que normalement la gare se trouve ici en dessous. Donc juste là. Ici on a envers central. Le gare d'Anvers central. Le gare d'Anvers central. En tout cas ça doit être dans le coin. Ça doit être par ici. Je me sens que ça doit être par ici. L'hôtel de ville. Donc ici vous voyez bien. Ce sont des bâtiments. Ce n'était pas. Photogrammétriques. Donc c'est vraiment des bâtiments générés. La ville n'a pas été scanné. Comme Bruxelles par exemple. Donc on n'a pas réellement la véritable architecture de la ville d'Anvers. Mais vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Comment l'intelligence artificielle gère un petit peu le système. Au moins il gère la manière dont il place les bâtiments. Donc il me semble que la place, le monument brabo, ça doit être quelque part par là. Pour ceux qui connaissent le monument brabo. Et l'hôtel de ville qui est juste en face. Bon, on va allonger alors le l'îlot ici. Lesco. Pour repartir sur la côte directement. Bien plus vite, vraiment bien plus vite qu'en Cessna. C'est un truc de dingue. Donc je ne vous ai pas encore présenté mais le port d'Anvers qui est ici. Tout ça c'est le port d'Anvers. C'est très connu aussi pour... Comme quoi c'est un des ports les plus fréquentés au monde. Avec ces dizaines de dizaines de milliers de marchandises transportées, milliers de tonnes en tout cas de marchandises transportées chaque jour. par cargo, par les pétroliers, etc. Tout ça. C'est bon. Donc si je ne me trompe pas, ici on a le Décathlon d'Anvers. Comment ça doit être ici ? Il me semble, le Décathlon. On va repartir vers l'ouest pour sortir sur l'esco et comme ça on est directement à la mer du Nord. C'est bon. 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 Vous voyez un petit peu le port d'inverse comme il est. Donc ça ce sont des industries pétrochimiques, chimiques, etc. pour le transport, les marchandises. Merci. 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 Donc ici, on passe directement au-dessus de la raffinerie totale. Sous-titrage ST' 501 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 Et nous arrivons ici à Knok. Voilà, ici vous avez la plage de Knok, et Knok, la ville, qui est ici. Avec Knok Eist, ainsi que le lac Zegmer. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 C'est mon mini golf. Vous voyez que nous longeons toujours la côte. Côte qui est très très grande quand même. Très longue. Et juste après ici, nous arrivons à Lecoq, avec le Royal Goff Club d'Ostorne. Ici, on peut reconnaître la potinière, une brasserie. Alors ici, le site de prévention de la mer, c'est un centre de convalescence, comme je vous le disais, le Royal Club d'Ostorne, avec ses trous. C'est parti, c'est parti. Alors d'ici quelques kilomètres, nous allons arriver à Braden Hansey. Pour les néerlandophones, je m'excuse pour mon accent français. Malgré le fait que je parle néerlandais, je n'ai pas non plus le véritable accent du Nord. Je m'excuse d'avance pour ces mots et ces ma chouillage de termes néerlandophones. voilà, Brandon Hansey. Alors, nous allons arriver au Fort Napoléon. qui est juste ici. Une forteresse militaire de 1811, qui est transformée maintenant en brasserie. Brasserie Fort Napoléon, que je vous conseille d'ailleurs. Et donc, malheureusement, on n'est pas représenté, mais le phare de Stavre, qui est ici. normalement. Alors, je vais refaire un petit tour pour vous remontrer, car on va quand même assez vite. Donc, nous sommes toujours au-dessus de la côte belge, du côté de Ostende, cette fois. la ville d'Ostende, qui est juste ici, derrière. Là. Oui, c'est ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ici vous pouvez apercevoir déjà l'aéroport de Bruges au stand L'aéroport que nous allons atterrir après avoir survolé la côte C'est ici que l'on va s'arrêter tout à l'heure Et qu'on reprendra pour une prochaine vidéo Donc ici nous arrivons à Middlekirk Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis ici on reconnaît la station Middlekirk Casino Donc tout ce que vous voyez là-bas c'est bien sûr les campings encore Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Le long de la côte belge il y a beaucoup de camping Donc à ceux qui viennent du nord je vous salue Espérons que vous ayez quand même du beau temps Et que vous pouvez un petit peu profiter de la côte Puisqu'en ces temps difficiles il est compliqué De partir à l'étranger, de partir ne serait-ce en France, en Espagne A cause des réglementations sanitaires imposées Quand même essayez de prendre fin de vous quand même Protégez vos amis, votre famille Ne prenez aucun risque Et bientôt on va pouvoir un petit peu justement profiter De notre liberté En tout cas de tout ce qu'il nous en reste Surtout ici en Belgique Alors on longe le Lombard Seidbad Et on va arriver à Newport Donc si vous voyez ce genre de texture ici C'est qu'effectivement ce sont des textures Qui ont été censurés Puisqu'ici C'est un Un corps militaire Donc interdit aux satellites de faire des photographies Ou en tout cas Si photographies il y a Et bien Il faut Les censurer Alors normalement ici Juste là Il y a le phare De Newport Vous pouvez le voir ici Mais qui n'est pas représenté dans le jeu Et donc voilà Nous arrivons à Newport ici Donc un Newport Anzee Newport Bath Et Alors qu'en est-il au niveau du carburant ? Nous sommes toujours très bons. Comme je vous le disais, on a largement assez pour faire la côte. Nous arrivons à la moitié. Ce qui nous permettra de faire le demi-tour et pouvoir atterrir à l'aéroport de Stanton. Nous sommes ici à Ostdenkerk-les-Bains. Ici nous avons le Carnal Vissers. C'est un site protégé par l'UNESCO avec ses monuments en forme de chevaux. Il me semble que c'est ici qu'on fait de la pêche à la crevette avec des chevaux. C'est l'un des lieux réputés pour faire de la pêche à la crevette. Nous avons la fameuse plage de Saint-André. C'est l'un des lieux réputés. Et nous voici donc à Coccyd-les-Bains. Alors, je vais vérifier si vous avez vu un leçon. On04, 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 on04. Et on04. On04, on04. C'est l'un des lieux réputés. Alors, on04. Donc, on04. Nous avons alors de l'un des lieux de l'aéroport. Nous avons donc l'un des lieux réputés. Ah, la panne de Panne, notre destination pour ce tour de Belgique. C'est la plage de la panne, hein ? Et ici, nous avons, pour les Belges qui connaissent le monument Léopold Ier. Monument qui représente le premier roi des Belges, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Nous allons finir par la réserve naturelle de Westbrook. Et donc, à partir d'ici, ici, vous avez la frontière entre la Belgique et la France. Du côté de Grendspalch. C'est ici que nous allons faire demi-tour pour repartir sur Ostend. Je prends un virage assez serré, quand même. Avec ce Robin, on n'a aucun problème. Je vais garder, quand même, les plages à ma gauche pour avoir une meilleure visibilité. Et je vais me diriger vers Ostend. L'aéroport de Ostend. Je démarre. La Créchu. La Cré sur W thr Conte. celebrating. Bonne soirée. L'aéroport de Ostend. Maroc byequée de Nord. Alors je rappelle que je suis toujours avec ma tablette pour me guider lors de ce trip au-dessus du ciel belge car je n'utilise pas de carte VFR en tout cas pour la carte VFR du jeu qui est très 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 basique. Moi j'utilise les routes, les fleuves, les points d'intérêt qui sont facilement reconnaissables pour me diriger. Par exemple ici nous avons la National 34 qui est très très reconnaissable qui passe par Ostdonkirk-Leber. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ici j'ai demandé l'autorisation d'atterrir à Ostdonkirk. J'ai dit que la piste à utiliser c'est la 2.6. C'est à dire que je vais devoir faire un tour de piste avec la réponse à notre gauche. Donc tour de piste main gauche. Le vent a dû que je regarde parce que je ne me souviens plus très bien. 291 à 17 nus. C'est un vent raisonnable. Et on était à 10 nautiques donc dans 5 minutes on y est. Voilà on peut la voir déjà directement à l'aéroport de Ostdonkirk avec sa pièce d'atterrissage. Je vais baisser un petit peu le régime moteur parce que là nous sommes au régime moteur de montée alors que nous sommes en palier. Et si je laisse le moteur tourner à 100% risque de la cassure ou l'usure des composants du moteur. Et ce qui est très très mauvais pour un moteur d'avion. C'est comme si vous laissiez votre moteur tourner et que vous êtes en première vitesse. Et que vous laissez tourner ce moteur et que vous avancez en lieu de passer les vitesses. C'est très mauvais. Déjà que ça consomme aussi extrêmement. Ça consomme pas mal de carburant. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette balade en ma compagnie. Une balade qui n'est pas totalement improvisée. Puisque je comptais déjà de faire depuis un moment le survol des côtes belges. Mais comme ici ça a été beaucoup demandé. Je pensais que je devais le faire directement. Donc pour la prochaine vidéo nous allons redescendre vers le sud. Longez la frontière française. Pour arriver dans le Hénau. Nous allons aussi peut-être survoler Bruges, Gans. Voir si les monuments sont fidèlement représentés. Comme la tour de Bruges et son fleuve d'amour. Nous allons aussi, je disais, aller à Gans pour aller visiter la gare de Gans. Nous allons sûrement aussi survoler Bruxelles. Pour vous montrer le type de qualité photogrammétrique que Flight Simulator nous propose. Car Bruxelles est une ville qui est représentée et qui a été scannée entièrement. Donc vous allez voir tous les quartiers ainsi que tous les monuments. Tels que l'Atomium. Le palais du Hezel. Le stade Roi Baudoin. La grande place. Que l'on pourra reconnaître aussi. Même si ça va être un petit peu compliqué de la retrouver. Puisque vu d'en haut les perspectives sont différentes. Mais nous allons essayer de nous y retrouver. Grâce à notre capacité d'orientation et notre plan. Bien sûr. Et en tout cas pour ceux qui reconnaissent Bruxelles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ou voir si vous retrouvez votre habitation, votre appartement, la maison. En tout cas ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu profiter avec vous de ce vol. De ce vol très très calme. En espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas. Si vous avez la moindre remarque. La moindre question aussi. Concernant Flight Simulator. N'hésitez pas à m'en faire part. Dans les commentaires. Ou en message privé. Je serai disposé à vous répondre. Bien entendu si je sais vous répondre. Sinon je vous guide directement vers des gens compétents. Surtout pour tout ce qui est utilisation par exemple de l'Airbus. Ou du 747. En tout cas pour les choses les plus complexes. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos suggestions. Bien sûr je garde le tour de Belgique. Mais sur Flight Simulator je désire aussi faire des escapades à l'étranger. Dans des endroits reculés. Des endroits où vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Puisque comme je le disais tout à l'heure. Nous n'avons pas la capacité et l'opportunité de voyager en ce moment. Et donc. Ce Flight Simulator nous permet aussi de un petit peu s'évader. Dans ces temps difficiles. De Covid. Alors que nous avons l'autorisation d'atterrir. Je vais réduire la puissance moteur. Je vais. Je descends tout petit peu. J'essaie de ne pas trop avoir une. Un vario. Pas trop. Pas trop bas non plus. J'essaie de garder à peu près 1000. Maximum 1000 pieds minute. Donc l'aéroport est à notre gauche. Où on voit déjà les pistes. La piste en tout cas. Et voilà. Je pensais faire des escapades à l'étranger. Des endroits que vous vouliez voir. Que soit le désert. Des endroits montagneux. En Himalaya. En Chine. En Afrique. Pour faire un safari. Par exemple. Ou en Amérique du Sud. Pour aller visiter. Les grandes chaînes de montagne. Aux Etats Unis. Pour visiter les grandes villes. Ou les villes que vous voyez dans vos films. En Asie. Comme je le disais. En Russie aussi. Ça peut être très sympa. Voir les îles aussi. Dans le Pacifique. Bora Bora. Haïti. Les îles paradisiaques par exemple. Si cela vous tente. N'hésitez pas à m'en faire part. Je prendrai note. De vos suggestions. Et. A ce moment là. Si c'est possible. Je ferai une vidéo. Par rapport à vos suggestions. Donc ici. Je profite un tout petit peu. De faire un petit peu le tour. Enfin. De pouvoir avoir un bon taux de descente. C'est intéressant. Son. C'est intéressant. Un con explique. Enri. On peut déjà mettre un cran de volet, allumer les phares, allumer la pompe à carburant. C'est parti. Je vais un petit peu descendre parce qu'il me semble qu'on est un peu trop haut. Mettre les moteurs en ralenti. Essayer de m'aligner sur la piste, en tout cas avec la piste. Baissez les volets au maximum pour l'atterrissage. On a effectivement un vent de travers qui vient de gauche. Là, je le sens qu'il vient de droite plutôt. On a un vent arrière. Un vent au niveau de la queue. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir nous aligner et de pouvoir avoir une bonne toute descente avec la piste. Checklist pour l'atterrissage. Volet full. Les gears sont déjà down. Lumières, les lights allumés. Il y a quand même pas mal de turbulence, parce qu'au niveau du sol, dû au fait que nous sommes près de la mer. On va essayer d'avoir une... De ne pas perdre au niveau des vitesses trop rapidement, sinon on risque le décrochage. Il y a un vent. 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 C'est parti. Bienvenue à l'aéroport de Ostendbruch. On est allé faire d'atterrissage. Et on va se poser ici, directement. On met le frein de parc. On éteint l'effet de roulage. On éteint la balise. L'effet de navigation, le pitot sont éteint. Et on éteint le moteur. On ferme la vanne de carburant. On met la richesse sur cut-out. Et on éteint les batteries. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai expliqué, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode du Tour de la Belgique. Et sur ce, un très bon week-end, très bon fin de week-end. Et à très très vite. Salut à tous.